On démarre avec le festival 100% Rock Emo, Give It A Name. L'événement a eu lieu pour la première fois en France, il y a quelques jours à Paris, à l'Élysée Montmartre. Rock Emo, c'est pour rock émotionnel et c'est un nouveau courant dans le hardcore. Et les gens sont fans de groupes comme AFI, Enter Shikari ou encore Jimmy Eat World. L'équipe d'MTV News a pris la température sur place. Donc voilà, on est au Give It A Name, le plus grand festival Emo de France et de l'univers. Tous ces groupes et moi rassemblés comme ça, c'est super rare. Donc franchement, branchez-vous tous sur MTV. On attend Jimmy Eat World et AFI, Enter Shikari, c'était excellent. Tout le monde est fou, c'est de la super ambiance. On est super contents d'être là pour la première édition du festival Give It A Name en France. Et en plus, il y a Jimmy Eat World qui joue. Les kids vont sûrement nous trouver plutôt plouques. Ils vont se demander, c'est qui, ces vieux ? On est super motivés. En plus, c'est carrément notre premier concert en France. Vive le mouvement Emo. Il y a le phénomène MySpace qui joue énormément. Et Emo, je pense plus que c'est pour eux un style vestimentaire. Les mèches, les couleurs sur les cheveux, les étoiles, les trucs, les machins. On a tous chauds, on est tous en train de mourir, mais sinon c'est mortel. Je n'ai jamais vu une folie comme ça dans le public, c'est trop bien. Merci de Give It A Name d'avoir réuni de ces groupes. Nous, on fait tout nous-mêmes. C'est le système underground, tu vois. On a grandi avec ça. Grown up with, really. Au rayon de news fraîche, Kylie Minogue s'incruste à nouveau dans le monde des séries télé. La chanteuse qui a débuté sa carrière en tant qu'actrice dans la série Neighbors en Australie a accepté de participer à Doctor Who, un feuilleton de science-fiction anglais complètement déjanté. Elle y interprétera une machiavélique reine de l'espace. Le groupe du mari d'Avril Lavigne, Sum 41, prépare la sortie de son nouvel album, Under Class Hero, pour le 24 juillet prochain. Un premier titre, March of the Dogs, la marche du chien en français, fait beaucoup de bruit sur Internet. Dans ce morceau, les Sum 41 annoncent la mort du président des Etats-Unis. Ils ont d'ailleurs déclaré MTV News. On a voulu cette image pour dire à quel point George Bush est inefficace et incompétent. J'ai d'accord avec eux. Et pour les amoureux de la Soul, un très beau coffret vient d'atterrir dans les bacs. Pour fêter ses 50 ans, le label légendaire Stax sort un coffret double CD collecteur. Avec aussi un album hommage à la musique Dirt Wind & Fire, interprétée par des artistes comme Angie Stone, Michel Indigo Cello, Bilal, Music Soulchild, Kirk Franklin et Chaka Khan. Tout simplement solissime. Allez, on passe tout de suite à notre dossier de la semaine. Jusqu'à vendredi, MTV News vous embarque dans le monde des nouvelles stars du rock, les baby rockers. Ils ont à peine 20 ans, quelques poils sur le torse, des hordes de fans et ce sont les chouchous de la presse rock. Bref, aujourd'hui, on fait un tour chez ceux qui ont gagné le GERA Award du pire groupe de fils à papa, rebelles avec des mèches et du gel, les Nast. Tu m'as pris dans un coin et tu m'as demandé si je pouvais t'emmener loin ou tu m'as essayé ? Claude Clavier, 17 ans. Lucas, 18 ans. Nicolas, 16 ans. Battery, du groupe Nast. Moi, ça me semble être un pléonasme de dire que c'est du jeune rock. De toute façon, ça a toujours commencé comme ça. Je ne vois pas pourquoi maintenant on devrait coller une étiquette baby rock. On va pas dire, Elvis, il avait quel âge ? Son premier disque. N'importe quel groupe actuel anglais n'est pas plus vieux que nous. On ne s'est jamais vraiment posé trop de questions vis-à-vis de ce qui se crée autour de nous. C'est bien, petit à petit, on en a parlé de plus en plus. Jusqu'ici, on laisse venir si ça plaît aujourd'hui. Nous, on est toujours dans un esprit de rapidité. On n'essaye pas à un moment de calmer le jeu, de faire nos chansons à fond. Au maximum, le plus vite possible, le mieux possible. Ouais, on nous dit souvent que la caractéristique du truc, c'est l'énergie. Chacun de nous, c'est la priorité, faire le plus de concerts possibles et avancer. C'est le rock'n'roll, quoi. Vous auriez voulu savoir avant les magazines que Britney Spears s'était rasé la tête ? MTV a la solution. Pour recevoir toutes les infos people avant tout le monde, directement sur le bureau de votre ordinateur, téléchargez gratuitement le widget MTV Les Starpets Les Plombs sur MTV.fr